Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur le vaccin. Est-ce qu'après cette troisième dose de vaccin, est-ce qu'on pourrait avoir un traitement genre anti-histaminique ou autre contre le Covid ? Est-ce que c'est ce qui se profile après cette crise sanitaire ? Donc je vais demander à l'oracle Le Manuscrit ce qu'il en pense. Concernant, donc déjà, cette troisième dose, est-ce qu'on devra y passer ? Hop, une carte est tombée. Donc, il y aura un moment donné où on va arrêter la vaccination, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Alors, trois cartes sont tombées également. Donc on a l'argent, parce que c'est très coûteux forcément. Et là, on me dit, il y a un stock de vaccins, donc la troisième dose, il faut qu'on la fasse pour épurer un petit peu. Ça, c'est la France, avec cette... Je vous les mets de cette manière, si vous les verrez mieux. Alors, c'est la France, quand la carte de la femme sort, quand on parle de politique et de la santé de la France, l'argent, ça coûte très très cher, vous voyez, par rapport à la justice et la séparation. Donc, pour moi, on finit le stock, on finit comme un contrat, il y a un contrat, donc ok, on épure les vaccins, c'est efficace, ok. Donc, on vaccine encore avec cette troisième dose. Ensuite, pour moi, on arrêtera la vaccination pour passer au traitement médicamenteux. C'est ce que je vois là. Donc, je demande quand même l'oracle, le manuscrit, et je vais tirer cinq cartes. Il y en a deux qui sont sortis, trois, quatre et cinq. Alors, nous avons de nouveau la séparation. Donc là, ça confirme, la vaccination, ça se termine. Il n'y aura pas de quatrième, cinquième, sixième dose. Troisième dose, après, ça se termine. Voilà, vous voyez, faites échange. Donc, et ça va être au niveau mondial, un accord mondial où on va se dire, c'est bon, la pandémie s'estompe, on a épuré les vaccins, voilà. Et on arrivera à l'équilibre, à l'équilibre. On vivra avec, on vivra avec ce Covid. En tout cas, on aura des nouvelles. On va nous l'annoncer, mais bien plus tard, bien sûr. Qu'en fait, il y a la mort de ce Covid. Mais en fait, moi, je vois que déjà, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Mais on est encore dans cette prévention. Il faut épurer ces doses. Donc, passer, faire cette troisième dose. Pour les plus fragiles, oui, pourquoi pas. Car ce Covid est réel. Tu, donc, pour les plus de 65 ans, a priori, ça deviendra obligatoire dès décembre. Pour les autres, petit à petit. Donc, après cette troisième dose, pour moi, il n'y aura pas de quatrième dose. On passera au médicament, en fait. Pour enrayer la maladie, dès qu'on ne se sentira pas bien, hop, on administrera ces médicaments pour pallier ce problème et guérir, en fait. J'ai retrouvé des petites cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc, je vais les utiliser. Juste trois cartes. Pour voir ce que ce jeu nous dit. Concernant ce vaccin et cette troisième dose, est-ce qu'on en finira là ? Hop. Alors, on a le mot, vois-tu ce mot ici, dangereux ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Ok. On va dire qu'il est assez éloigné. Vaisseau. D'un tout prochain voyage, de gain ou d'héritage, vaisseau et messager, sois donc félicité. Et le dernier, faux. Le faux outil tranchant est vilain instrument que par d'heureuses cartes, le noir péril s'écarte. Donc, voilà. Effectivement, on nous parle de ce fléau pour moi. C'est mon interprétation. On nous parle de ce fléau qui est noir. Vous voyez, il y a plus de noir que de rouge. Donc, ce fléau est quand même, est-tu, mais la fin sera heureuse en fait. C'est ce qu'on me dit. C'est vrai qu'on va passer ce cap de mort. Et là, on y est, on est déjà dans cette, alors on peut dire grâce à la bonne gestion de nos médecins et des hôpitaux, de ceux qui travaillent, mais aussi certainement du traitement mieux adapté et aussi, je dirais, certainement le vaccin qui diminue les effets nocifs de la maladie. Même si, c'est vrai, un vaccin reste un vaccin qui peut engendrer aussi des effets secondaires. Mais voilà, ce que je vois, effectivement, on va enrayer le problème. Donc, troisième dose, pas plus. Pour moi, ça confirme. Ensuite, deuxième question, c'était par rapport aux médicaments. Est-ce que les médicaments, on va trouver de bons médicaments qui vont prendre la relève du vaccin en fait ? Alors, toujours avec le manuscrit que je brasse. Voilà. Cinq cartes. Cinq. Je vais les rapprocher pour que vous les voyez mieux. Je sais que vous les voyez un petit peu à l'envers, mais c'est parce que, voilà, par rapport à la caméra. Alors, on a la médecine. Donc, voilà, on y est bien. Médecine, médecine, je vais les mettre comme ça. Trahison. Ouais. Donc, par rapport à la médecine, la trahison, ça peut être le vert, c'est le Covid. Voilà. On est mal. Ou alors, je pense aussi qu'on, comment dire, on nous fait peur par rapport à ce Covid qui est, pour moi, qui n'est pas aussi prédominant en fait, dans l'environnement qu'il l'était il y a un an et demi. Vous voyez ? Et là, on nous dit, attention, ce n'est pas fini, alors qu'ils savent qu'on est en bonne voie avec la famille. Donc, effectivement, ils veulent l'union de tout le monde en fait, et que tout le monde soit vacciné ensemble pour enrayer ce Covid. Ensuite, on a rencontre et fête. Voilà. Rencontre et fête. Donc, effectivement. Donc, là, par rapport aux médicaments, pour le moment, on finit avec les vaccins qui protègent de cette maladie. Donc, là, je suis dans les pensées des médecins qui prônent la vaccination. Pour eux, voilà, on finit avec ce vaccin. Et ensuite, on va bien relayer avec un traitement adéquat. Vous voyez ? Rencontre, fête. Donc, ils vont se réunir, ils vont en parler. Et ce traitement existe pour moi. Il existe déjà. Il pourrait être mis sur le marché. Il y a des traitements mis sur le marché qui sont efficaces. Voilà, c'est ce qu'on me dit, là. Mais il faut que ce soit validé par l'ordre des médecins et par tous les labos, etc., comme vous le savez, tous les lobbies. Donc, on attend tout ça. Et en attendant, on fait cette troisième dose. En gros, c'est ça. On finit avec cette troisième dose de vaccination. Ensuite, pour moi, l'année prochaine, on va passer aux médicaments. Pour septembre, vous verrez, on parlera de médicaments. Plus de vaccination. Ou alors, selon le choix de chacun. Mais là, on veut de nouveau nous faire peur un petit peu. Vous voyez ? C'est ce que je ressens. Oui, le Covid est toujours là. Mais pour moi, on est protégé. Après, s'il faut cette troisième vaccination, chacun a le droit d'adhérer ou de le faire. Il n'y a aucun souci. Il faut suivre l'avis des médecins. Si vous avez confiance en votre médecin, je sais qu'il y a des réfractaires. Donc, chacun fait comme il le veut. On a notre libre-arbitre, vraiment. Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce Covid tue. On est au niveau de la médecine. Mais aussi que ce qu'ils veulent, les médecins, c'est que tout le monde soit vacciné. Pour que ce soit le plus efficace possible au niveau de la protection, en fait. Mais, vous voyez, avec rencontre et fête, moi, je vois vraiment que les médecins vont se réunir dans quelques temps, je dirais début d'année 2022, pour parler de ce traitement médicamenteux. Donc, je dirais oui, il va prendre la relève, ce médicament. Un ou deux ou trois médicaments, enfin génériques. Mais qui seront sur la liste des médicaments autorisés à la vente. Pour ça. D'accord ? Voilà. On ne toléra plus des médecins comme Raoult, qui avait administré sans l'accord de l'ordre des médecins et l'autorisation. Alors que, a priori, selon les statistiques, ce traitement était vraiment efficace. Voilà. Et selon les statistiques. Maintenant, je ne suis pas médecin. Et je ne connais pas assez la médecine pour donner mon avis. Alors, maintenant, avec le petit Lenormand, Mademoiselle Lenormand, trois cartes, concernant ce médicament qui va être mis sur le marché. Alors, nous avons encre à nos renards. Donc, l'encre, c'est la prospérité. Tout près. Fidélité. Est-elle mal placée ? Tu as frivole idée. Donc, non, elle est bien. Enfin, moi, je dirais, elle est bien placée, puisque c'est la première. L'encre, donc, pour moi, et c'est mon côté positif, hein. Donc, c'est la prospérité. Donc, oui, ils ont sous la main, déjà, un médicament qui serait efficace. Ah non, un très beau mariage. Donc, à droite, présage. À gauche, c'est rupture. Séparation future. Alors, là, il n'est ni à droite, ni à gauche. On va dire qu'il y a union. Pour moi, ça représente, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure. Les rencontres, réunions des médecins, union. Ils vont disserter sur ces traitements susceptibles et valider un ou plusieurs traitements. C'est ce que je vois d'ici le début de l'année 2022. Et ensuite, renard, si tu veux être sage, garde à ton entourage, te dis le fin renard, ce rusé, paplard. Donc, pour moi, oui, il faudra quand même être méfiant, rusé. Et bien prendre du recul par rapport à tout ce qu'on va nous dire, nous annoncer. D'accord ? Peut-être aussi par rapport à cette troisième dose, par rapport aux médicaments. Donc, prenez toujours du recul, réfléchissez. Jamais, il n'y a les têtes baissées. Malgré tout, il est important de se protéger du Covid, car effectivement, c'est une réalité. Ce Covid tue, si on ne se protège pas. Donc, faire vraiment attention. Donc, voilà, pour finir, pour faire un petit bilan, je dirais, oui, troisième dose. Voilà, mais je ne vois pas de quatrième dose. Je vois qu'on va relayer avec un traitement médicamenteux, qui est déjà sur le marché, mais va être validé. Voilà ce que je vois. Et j'espère avoir répondu à la question de mon abonné et à vos questions, pour ceux qui se posaient la même question. Donc, je vais finir sur ce petit bilan. Et vous embrassez très fort, je pense très fort à vous. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez bien soin de vous. A très bientôt.